Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir la gestion des paquets sous Linux Donc toujours dans la suite des vidéos sur Bash Linux On va voir comment installer des programmes avec apt-get Donc on va voir la commande apt-get Et donc c'est parti Alors déjà je vais vous parler de Windows Windows, quand vous installez un programme En fait on va le télécharger sur internet On va télécharger un exécutable, un installeur Puis on va l'exécuter, on va faire suivant, suivant, suivant Décocher des cases quand il s'agit d'installer des pubs Des spyware Et puis on fait terminer et c'est installé Sous Linux Et sous quasiment toutes les distributions Linux Ça ne fonctionne pas du tout comme ça en fait En gros il y a ce qu'on appelle un gestionnaire de paquets C'est ce qu'on va voir aujourd'hui Et le gestionnaire de paquets en question Qu'on va voir dans cette vidéo là Et qui est installé par un défaut sur un Debian Toutes les distributions basées sur un Debian C'est apt-get donc Et bien sous Linux En fait déjà on n'installe pas des programmes On installe des paquets Et chaque paquet a ce qu'on appelle des dépendances En fait les dépendances sont des sortes de librairies Pour ceux qui font par exemple du C Vous savez ce que c'est qu'une librairie Par exemple SDL qui permet de faire des interfaces graphiques Et bien c'est ça les dépendances en fait Et donc chaque paquet a des dépendances Enfin pas tous les paquets Certains paquets n'ont pas de dépendances Mais dans la majorité des cas Les paquets ont des dépendances Et donc sur les distributions basées sur un Debian Il n'y a pas de programme d'installation comme sous Windows En fait il y a ce qu'on appelle en fait les paquets Parce que je parle de paquets en fait Mais il faut savoir que ce sont des sortes de dossiers Comme des fichiers zip Mais en fait qui à la place portent une extension en .deb Un deb comme Debian en fait Et ce sont ces fichiers là Qu'on exécute Enfin qu'on installe avec une commande particulière Et donc qui permet de l'installer sur notre système Et ça se fait très simplement Sauf que nous en fait on ne va pas télécharger Des paquets Debian Debian sur internet en fait Enfin certains Pour certains logiciels on va devoir télécharger Des paquets Debian directement Mais en fait on va passer par ce qu'on appelle des dépôts En fait un dépôt Ça va être un serveur Qui va être en général maintenu par la distribution que vous utilisez C'est à dire que Kali Linux a ses propres dépôts Debian a ses propres dépôts Ubuntu aussi Et c'est pareil pour quasiment toutes les distributions en fait Et donc des dépôts en fait Il y en a ce qu'on appelle les dépôts officiels Donc c'est ceux que je vous ai énumérés Puis il y a aussi des dépôts qui Peuvent être créés par vous Par exemple si vous voulez distribuer votre Votre logiciel que vous avez créé Ou quoi Bah vous pouvez créer un dépôt Et dire à vos utilisateurs Vos futurs utilisateurs D'ajouter ce dépôt là Dans un fichier Que je vais vous montrer dans cette vidéo là Et en faisant une commande Et bien ils pourront télécharger Votre logiciel Et l'installer très simplement Donc là on va voir comment on gère nos dépôts Donc déjà la liste des dépôts Sont contenus dans un fichier Qui se trouve dans le Dans le dossier Slash etc Slash apt Sachant que Slash etc contient Les fichiers de configuration Et donc apt C'est comme ce que je vous ai dit C'est le progestionnaire de dépôts en fait Slash etc Slash apt Slash source point list Donc là j'ai deux lignes qui apparaissent Donc là on peut voir On peut distinguer deux liens ici Donc le deb Le lien qui suit deb En fait il fait référence au lien Qui permet donc Enfin le lien du dépôt Où sont contenus Les logiciels qui sont en version binaire En fait les versions binaires des programmes Qui sont dites prêtes à l'emploi en fait Et le deb SRC Donc ce lien là ici Contient les Les codes sources des programmes en fait Voilà mais on n'en a pas trop besoin Si on veut utiliser un logiciel Comme ça On n'a pas forcément besoin Du code source Voilà Mais c'est toujours intéressant de voir le code source Et étant donné que Contrairement à d'autres D'autres systèmes d'exploitation Linux permet entre autres De voir le code source De la majorité des programmes Donc c'est plutôt intéressant Donc maintenant qu'on a vu Donc la liste des dépôts Donc là où sont contenus les paquets Que l'on peut installer Et bien on va essayer d'installer un paquet justement Ça s'installe avec la commande APTGET Donc je fais APTGET Et avec cette commande là Je peux faire plusieurs opérations Donc on va aller voir La première étant APTGET install Qui va me permettre d'installer un paquet Là par exemple je vais installer Vim Qui est une alternative à Nano C'est un programme un peu plus complet que Nano Et donc là je fais entrer Et il me dit Monsieur une petite erreur Et donc là si vous lisez un petit peu Il me demande si je suis root Et en fait APTGET Tout comme les commandes qu'on a vu Dans la précédente vidéo Nécessite un accès au root Donc du coup je fais la commande sudo Suivi d'aptGET install Vim Si je ne suis pas déjà connecté en root Donc voilà Il va me chercher la liste des paquets Donc voilà Il me dit que Les paquets suivants vont être installés Donc là j'en ai qu'un Mais il peut y en avoir plusieurs Plusieurs librairies Plusieurs dépendances justement en fait Et donc là il me demande de confirmer Si je veux bien installer Vim Donc je fais un Y en majuscule Je vais en faire entrer Et là vous voyez qu'il va me chercher Plusieurs Plusieurs fichiers dans le dépôt Dans ce dépôt là Le même dépôt qu'on a vu ici Et voilà que l'installation C'est terminé Avec succès Donc si je fais Donc la commande Vim Je vois que ça fonctionne bien Je vais quitter Vim Parce que c'est pas l'objet du tutoriel Donc ensuite Une commande qui est plutôt Plutôt recommandée d'exécuter Quand on installe un paquet Enfin après l'installation C'est la commande apt-get-update Cette commande là en fait Va permettre de mettre à jour En fait le cache des paquets Il est plutôt recommandé De l'utiliser régulièrement Cette commande Donc là il est en train de télécharger La dernière liste des paquets Proposée par Par le dépôt de Cali Voilà Donc ça y est c'est fini Il vient de me mettre à jour Le cache Donc de la liste des dépôts Alors là vous allez me demander A quoi ça sert de mettre à jour La liste des dépôts Mais ça sert tout simplement A pouvoir chercher Si un paquet existe en fait Ou tout simplement Le nom exact du paquet Puisque par exemple On veut installer Firefox Par exemple Mais on sait pas vraiment Quel est le nom du paquet Firefox Donc du coup On fait la commande apt-cache-search Et donc en fait La commande apt-get-update Met à jour cette liste là en fait Et donc dedans On peut faire un search Firefox par exemple Si je vais installer Firefox Et là je vois Qu'il me sort pas mal De paquets Pas forcément des logiciels Parce qu'il y a des dépendances Notamment LibJS On peut voir que Quand ça commence par Lib En général Ce sont des dépendances Et là je vois Que j'ai tout un tas De noms de paquets Qui contient Firefox en fait Qui contient le terme Firefox Et c'est ça qu'ils recherchent Et c'est ça qui est mis à jour Lors de l'exécution De la commande apt-get-update Donc là Mettons que j'ai plus envie D'utiliser Vim Le programme que j'ai installé Tout à l'heure Et bien j'ai fait La commande apt-get-remove Tout simplement Qui va me permettre De supprimer Qui va me permettre De supprimer le paquet Vim Sauf que cette commande là Remove en fait Ne supprime pas Les dépendances des paquets En fait Pour supprimer Les dépendances inutiles Il faut utiliser Apt-get-auto-remove Vim En fait Et cette commande là Va supprimer Les dépendances des Vim Qui ne seront plus utiles Après sa désinstallation Donc je vais faire ça Pour en gagner un maximum D'espace disque Forcément Auto-remove Auto-remove Et Vim Donc là ça va Il n'avait pas beaucoup De dépendances Donc ça devrait aller assez vite Donc je fais yes Donc ça y est Mon Vim A été désinstallé Donc si je refais La commande Vim Et bien je vois Qu'il ne trouve pas La commande Donc ça prouve Que ça a bien été désinstallé Alors ensuite Si j'ai envie de mettre à jour Tous les paquets De mon système Donc ça équivaut Un petit peu A une mise à jour Enfin pas une mise à jour Du système Parce que Le système Linux Comme vous devez peut-être Le savoir Est séparé En plusieurs modules En fait C'est pas Un seul module Comme on peut avoir Sur Windows Il y a plein de C'est vraiment morcelé Et on ne peut pas Mettre à jour Le système En une seule commande En fait Parce qu'il y a Beaucoup d'éléments En fait là On va juste Pouvoir mettre à jour Les paquets Les paquets Qu'en fait Vous utilisez directement C'est à peu près ça On va mettre à jour Par exemple Si j'avais laissé Vim d'installer Il m'aurait peut-être Fait une mise à jour De Vim Bon c'est peu probable Puisque je l'ai installé Il n'y a pas longtemps Donc une mise à jour En quelques minutes Ce serait Ce serait improbable Donc là Je vais faire la commande apt-get-upgrade Toujours avec le sudo apt-get-upgrade Tout seul Va me mettre à jour Tous mes paquets Donc ça risque De prendre du temps Suivant le nombre De paquets Que vous avez installé Bon vous voyez Que là Tous ces paquets là Vont être à jour Donc c'est quand même Assez conséquent Donc je vous conseille De le faire Assez régulièrement Parce que sinon Eh bien vous allez avoir Pas mal de paquets A mettre à jour Donc ce serait un peu Dommage de me faire No parce que J'ai pas forcément Tout le temps De tout mettre à jour Et surtout Bah j'ai pas J'ai Surtout Enfin je vais vous montrer Quelque chose d'autre Je vais vous montrer Comment installer Un paquet manuellement En fait C'est à dire Télécharger un point Et l'installer Et l'installer Comme si je faisais Une commande apt-get Avec une autre commande Evidemment Donc du coup Ce que je vais faire C'est que je vais télécharger Mon paquet Sur Directement sur le dépôt En fait Parce qu'en gros Je vais installer Vim et manuellement Donc pour ce faire Je vais utiliser La commande Wget Donc ça c'est une nouvelle Commande que Vous ne connaissez pas C'est une commande Tout simple Qui permet de Télécharger Un fichier Sur internet En fait Sur un serveur Donc je fais Wget Suivi du lien Donc vous voyez Que j'ai été directement Dans le dépôt de qualier Et puis j'ai récupéré Donc vim Un version ARMHF Ça c'est important Si vous voulez télécharger Votre paquet Manuellement Si vous voulez l'installer Manuellement Il faut que Vous prenez La bonne version De La bonne version Dans laquelle Le programme a été Compilé Donc moi En l'occurrence Je prends ARMHF Tout simplement Parce que Je fais cette vidéo Sur un Raspberry Pi Et donc du coup Je suis obligé De prendre Une version Pour un processeur ARM Sinon Vous prendrez Sûrement AMD64 Si vous êtes Sur un ordinateur De bureau Donc je fais Entrer Donc là Vous voyez Que je me télécharge Le paquet Donc si je fais Un LS Je le vois Dans mon dossier Personnel Et donc La commande Toute simple Pour installer Ce paquet Qui s'exécute En route C'est la commande Dpkg Tirei Le tirei Veut dire install Donc là Je mets Vim Mais pour Éviter De recopier Tout le nom Commence par Commence par Vim L'étoile En gros Substitue Le reste Du nom Du fichier Alors après C'est quand même Une commande Assez dangereuse Si vous avez Plusieurs fichiers Ce qui est Assez peu probable Mais c'est possible Si vous avez D'autres fichiers Pour un deb Qui commence par Vim Ca va les installer Aussi Donc voilà Faites attention A cette commande Alors en fait Des pkg Ils ne gèrent pas En fait Les dépendances Contrairement Aptget Et donc du coup Pour ce faire Il va falloir Que je fasse Une commande Via aptget Et donc du coup Je vais devoir faire Un tiret f Donc tiret f Suivi de install En fait le f Il veut dire force En gros il va forcer L'installation Et donc du coup Il va corriger Des problèmes De dépendance Liés au paquet Comme vous pouvez le voir Il corrige les dépendances Ici Il me demande De confirmer Après un long moment D'installation Il vient Enfin terminer D'installer Le paquet Et ses dépendances Donc du coup Si je refais La commande vim Et bien ça fonctionne Comme tout à l'heure Donc voilà Donc ça c'était Pour installer Un paquet Sans passer par Aptget Ou en tout cas Partiellement Installer partiellement Avec aptget Puisque dpkg Ne gère pas Les dépendances Sachez le Donc vous pourrez Vous dire A quoi ça sert D'aller chercher Le paquet En point deb Alors que Aptget Peut très bien Installer vim Sans passer par Le dpkg Et bien c'est tout simplement Que par exemple Un logiciel comme Skype Qui est un logiciel propriétaire Qui appartient à Microsoft Et bien Sachez qu'il existe d'ailleurs Une version sur Linux Que vous utilisez peut-être déjà En fait Microsoft n'a pas de dépôt Enfin à ma connaissance C'est pas de dépôt Microsoft Qui permet Enfin qui peut être ajouté Dans le source point list Et donc du coup Potentiellement On ne peut pas Installer Skype Enfin faire un ptget Install Skype C'est pas possible en fait Donc du coup On est obligé de passer Par le site de Skype Télécharger le point deb Et l'installer Via un dpkg-i Skype.deb Par exemple Et du coup Ça installerait Skype Donc c'est à ça Que sert la commande dpkg Et c'est pour ça Qu'il est quand même Important de la connaître Puisque comme je viens de le dire Tous les logiciels Linux Ne sont pas contenus Dans des dépôts en fait Même si la majorité le sont Voilà Donc cette vidéo Est terminée Donc ça a été assez rapide Et assez simple D'ailleurs à comprendre Donc sur ce Je vous invite A vous abonner à la chaîne Pour plus de vidéos Sur Linux Et aussi sur le développement Parce que c'est aussi Ce que je fais Et donc je vous dis A plus